Le gouvernement a demandé à la mairie la mise à sa disposition des espaces pour l'implantation des infrastructures sociocommunautaires entrant dans le cadre de l'exécution du PAG. Alors, nous, quand on a eu l'ampliation du courrier, nous avons posé le problème en conseil d'arrondissement. Le siège de l'arrondissement est construit depuis 1976, donc actuellement 42 ans d'âge. C'est une infrastructure qui menace ruines. Et il y a un projet de reconstruction de l'arrondissement et également de reconstruction du commissariat. Alors, le ministère de l'Intérieur aussi a demandé qu'on puisse mettre à sa disposition de l'espace pour reconstruire le commissariat. Alors, nous avons saisi la balle au banc, étant donné que l'espace qui abrite le Sodo-marché d'Abojedo, j'appelle ça Sodo-marché parce que c'est la mairie qui est chargée de construire un marché. Contre de l'argent, certaines personnes qui ont construit tout autour du périmètre de cet espace des boutiques mal construites, mal alignées, sans aucune mesure sécuritaire. Le conseil d'arrondissement a décidé de la délocalisation et du commissariat, qui a déjà un site pour accueillir le nouveau commissariat, et également la délocalisation du siège de l'arrondissement, puisque vous voyez, l'édifice occupe une portion d'un grand domaine. C'est la broussaille, c'est les ailes qui poussent, ça et là, c'est les jeunes qui viennent jouer au foot, et puis tout le reste. Plutôt que de laisser perdurer cela, on a jugé bon de mettre en valeur, c'est-à-dire mettre à profit, d'accord, cet espace pour accueillir une infrastructure socio-communautaire. C'est ça qui a motivé notre démarche, étant donné que l'espace public était illégalement occupé depuis des années. Personne ne perçoit aucun COPEC à ce niveau, ni l'État central, ni la mairie, ni l'arrondissement. Personne ne perçoit de l'argent là. Ceux qui ont construit des boutiques, c'est eux qui louent aux bonnes dames et qui perçoivent de l'argent. Vous voyez que ce n'est pas assez... c'est de l'anarchie pratiquement. Vous voyez, le conseil du troisième arrondissement a décidé de délocaliser, plutôt que de délocaliser le siège de l'arrondissement dans ces lieux, et laisser l'espace d'ici qui fait quand même les deux espaces jumeliers. Ça fait un hectare, 15 A et 60 centiares. Voyez-vous, c'est considérable. En pleine ville, dans Cotonou, c'est rare de trouver un espace du genre. Et ce n'est pas du bas fond, c'est de la terre ferme et tout le reste. Les bonnes dames qui pourraient crier malheur, crier déjà malheur depuis environ 10 ans. Malgré qu'on leur aurait, parce que je dis « aurait » parce que je n'ai trouvé nulle trace de ce qu'on leur a pris comme sous. On leur aurait pris de l'argent pour leur promettre des emplacements qu'elles n'ont jamais obtenus jusqu'ici. Elles n'ont de cesse de crier leur malheur. Si tout ce qui est décliné dans le PAG, le programme d'action du gouvernement, voyez-vous, du président Talon, alors si une de ces infrastructures modernes était installée ici, ça ne ferait que le bonheur de la population. Voyez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. Sous-titrage ST' 501